C'est à cause des querelles que les pensées de ceux qui font le mal, c'est-à-dire les athées, pénètrent dans l'esprit des gens cachers. La réparation est le conseil pour ces mauvaises pensées. C'est le silence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en parler, ni chercher de réponse, même en penser à ces questions. L'homme doit simplement remettre à Dieu la guerre entre ses pensées. C'est-à-dire prier que Dieu enlève de lui ses mauvaises pensées et l'aide à recevoir de bonnes pensées. Du fait, la réparation et la perfection résident essentiellement dans la pureté de la pensée. Et lorsque les pensées sont bonnes, il est sûr que les actions aussi sont pures et propres. L'homme intègre, c'est celui qui accomplit les commandements et les bonnes actions avec la même force et la même conscience lorsqu'il est seul avec Dieu ou lorsqu'il est au milieu des gens. Cet homme n'a en lui aucune place pour le mensonge et il ne fait dans le service divin aucun mouvement destiné à tromper, son intention étant toujours vraiment pour le ciel. Cet homme attire à lui la force de toutes les charités, c'est-à-dire qu'il a en lui la force d'être égal au bienfaiteur le plus grand. D'autre part, grâce à la vérité parfaite, il annule de lui-même toutes les pensées mauvaises, celles de l'athéisme, comme celles des autres connaissances prenant leur source dans le mal, et il mérite des pensées pures. Lorsqu'un homme est dans la détresse, il est très loin de la vérité. C'est la raison pour laquelle il faut bien se garder d'être dans un moment de détresse à cause des souffrances prises au piège du mensonge et des erreurs. Il faut uniquement demander à Hachem, délivrant ses miséricordes, pour être sauvé des souffrances, du mensonge et des erreurs. Reconnaître que Dieu est dans toute chose. Pour cela, il faut croire que tout ce qui arrive à l'homme, c'est par sa providence et pour le bien, même si l'on ne comprend pas cela avec l'esprit. Cela est surtout le cas lorsqu'on est sauvé d'un malheur et qu'on croit vraiment que cette délivrance vient de sa providence et non de la nature. Il faut profiter de cette chance unique pour remercier Dieu, pour cette délivrance. Et il faut également étudier les lois juives, c'est-à-dire le type d'études qui éveillent l'homme à la crainte du ciel et à l'accomplissement des préceptes de la Torah, grâce à tout cela. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.